Ce n'est pas très original, je suis né dans un petit village de l'Aveyron, près de l'Île-Franche de Rouergue, dans une famille où le papa était boulanger, mais nous avions aussi une petite ferme, une famille qui comptait deux frères et une sœur, j'étais le plus jeune, une famille qui était très unie et très impliquée dans la vie paroissiale, ce qui explique sans doute qu'à la fin de mes études, à 18 ans, je suis rentré au noviciat de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, et donc en 1973, j'ai été ordonné prêtre, et à partir de là, disons qu'il y a deux grandes parties dans mon parcours, la première, elle s'est déroulée à Villefranche de Rouergue, à Graves, la maison que nous avions, où j'ai été, j'ai intégré l'équipe d'animation d'un foyer de lycéens, et j'ai passé là une quinzaine d'années très intéressantes, et ensuite, comme on dit chez nous, et comme beaucoup de mes compatriotes, je suis monté à Paris, parce qu'on avait besoin de quelqu'un pour travailler dans la formation des candidats à la vie religieuse, j'ai donc été maître des novices, d'abord, et puis ensuite, les choses ont évolué, j'ai eu des responsabilités dans la Congrégation, et je me suis un peu spécialisé dans l'histoire et la spiritualité de la Congrégation, ce que j'ai partagé avec mes frères et mes sœurs, à travers des sessions, des retraites, etc. Et donc, je suis resté pendant quelques années à Mongeron, en banlieue, puis depuis 2000, je suis à Picpus, où mes activités se sont encore diversifiées, puisque je me suis occupé de la fraternité séculière, les laïcs associés à la Congrégation, et également des causes des saints, particulièrement à la cause de notre fondateur. Et voilà où j'en suis actuellement, au moment où je fête mes 50 ans de sacerdoce. – Sous-titrage Société Radio-Canada –